Apprendre à jongler comme un pro, ou presque. Mon challenge pour cette vidéo est de jongler pendant 30 secondes, non-stop. Et on va faire ça avec des outils extrêmement sophistiqués, à la pointe de la technologie actuelle. Des citrons. Non mais bien c'est parti hein. On va voir directement à 3 balles comment je me débrouille. Ça fait un peu peur quand même. Oh ! Oh je lance après la troisième balle. 1, 2, 3. Oh ! 1, 2, merde. Non ! 1, 2, 3. Non ! Je sens que cet épisode va de long. 1, 2, 3. Oh ! Ça commence à sentir le citron. Dans toute la pièce. Le plus chiant ça va être à chaque fois de se lever et d'aller chercher les citrons qui roulent. Je comprends pourquoi les gens ils achètent des balles de jonglage. Mais bon, on n'a pas beaucoup d'argent alors... Oh j'ai une idée ! Je vais mettre ce plaid à mes pieds. Voilà, maintenant je vais faire quelques tests. Ça roule beaucoup moins avec un plaid. Vu que le choc est atténué, c'est déjà beaucoup mieux. T'as essayé de me dire un truc là ? Pfff ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Gamesh ! Toi aussi tu veux ? Ouais, le sang le citron maintenant. Oh ! Oh ça tu ciffes hein ! Pas de à continuer. Ah ! Arrêtez de me juger. Ça fait 25 minutes. Je vais essayer d'appliquer la méthode de Pomodoro. 25 minutes d'exercice et puis 5 minutes de pause. C'est vrai que ça permet de réinitialiser un peu son cerveau et ses muscles. Ça permet surtout que la frustration baisse. Et en attendant... Learn to juggle. Ah ouais ! What ? Comment il a fait ça ? Good ! Allez, on va commencer par les basiques. On lance sur le côté. Et quand on récupère la balle, on fait une petite courbe avant de le relancer. Essayons avec deux. Un, deux. Un, deux. Ça change pas vraiment de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais au moins je comprends mieux qu'est-ce que je devrais changer. Comme j'ai pas le temps de réfléchir, parfois je mets l'accent sur le troisième citron. Mais en faisant ça, c'est le lancer du deuxième qui en pâtit. Oh, c'est chiant ! Bon, j'en peux plus d'aller chercher, je perds du temps. J'ai mis deux points en carton. Comme ça, il devrait pas aller trop loin. Ah, yes ! Je commence à voir le truc, je pense. Ouais ! J'ai hâte de pouvoir commencer à jongler, vraiment. Ce sera fun quand j'y arriverai. J'ai l'impression que ma frustration brouille mon champ d'apprentissage. Du coup, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. À demain. Deuxième jour. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ah, tu pues. Un, deux, trois. 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 Je vais essayer, essayer. Je suis au point mort. Je n'arrive pas à conditionner ma main gauche à faire ce mouvement-là. Quand j'y pense, ça va, mais quand je n'y pense pas, il fait vraiment de la merde. Je vais tous les attraper. Durant ma pause, j'ai été voir la vidéo de Taylor Trice. Taylor Trice, je n'ai aucune idée. Elle m'a donné d'importants conseils. Du coup, je vais essayer de les appliquer. Alors, sa méthode, c'est de balancer le premier citron. Quand il arrive au bout du rectangle et qu'il va entamer sa descente, on balance la deuxième. Un, deux. Et pour m'habituer à cette main gauche, on va commencer aussi à utiliser celle-ci en premier. Gauche, droite. Ouh là là, ouais, c'est terrible. Un, deux, trois, quatre, cinq. Qu'est-ce que je fais ? Il me faudrait un truc qui m'empêche. T'as pas une barre ? Et que je puisse... Tu vois pas ! Un truc qui me bloque, là. Tu veux la mettre où ? Là. Je ressemble à quoi ? À rien. Et voilà, ma version améliorée. Maintenant, je le sentirai comme un message d'alerte quand je mets mes mains trop. Un, deux, trois, un, deux. Ça me bloque tellement. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Six. Six. Jour deux. Fini. À demain. Jour trois. Ah, zut. Oh, ah ! Oh, oh ! Mes mains bougent mieux indépendamment les uns des autres. C'est un stress plus contrôlé. Oh, je pense que j'ai un citron qui commence à s'ouvrir. Faut le réparer. Si ça devient plus grave parce que j'ai peur qu'il perd son jus, je vais le réparer après. Mais j'avoue qu'il y a une ouverture ici. T'as un citron ? Non ! C'est avec ce citron-là ou rien d'autre. Comment tu oses dire ça, mes citrons ? Un fil à coudre et... Ah oui, oui, ça sera pour demain. Ah, je commence à voir chaud. Ah, mes lunettes. J'ai l'impression de me ramasser des gifles de citron. Bon, je vais devoir remplacer Brigitte. Elle a un coup ici. Mais on ne peut pas la laisser abandonner. Demain, je vais l'acheter de quoi la réparer ? Plectrude, c'est la nouvelle recrue. Mais on ne va pas oublier Brigitte. Elle fait une petite place privilégiée. Ouah, c'est bizarre. Ce n'est pas agréable à jongler. On va la former un peu. Oh non. Oh non. Oh non. Elisabeth a eu le même traitement. Elle aussi, on va bien s'en occuper. Voilà la nouvelle recrue. Elle se nomme jaunisse. Accueillez-la bien. J'aurai bientôt plus de citron. Si j'ai plus de citron, je suis mort. Franchement, Plectrude, elle s'est bien habituée à l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a en tout cas ? Je pense savoir sur quoi réellement je me suis amélioré. Au début, je pensais que mes lancers devaient être parfaits pour bien les réceptionner. Mais à la place, ce dont je me suis vraiment amélioré, c'est attraper justement les mauvais lancers. Ce qui permet de tenir vraiment plus longtemps. C'est plus fun. Et puis, il y en aura des mauvais lancers de toute façon. Quand on y pense, elle fait une belle leçon de vie. Pour 4, Brigitte et Elisabeth ont eu un accident et aujourd'hui, on va les guérir. On a été prendre des aiguilles à broder et 500 mètres de fil. C'est beaucoup trop. Allez, rentre. Ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que je fous ? Oh non. Elle perd encore plus de jeu qu'avant. C'est mort. On va quand même essayer de tenter de guérir Elisabeth. C'est notre dernière chance. Je vais regarder sur YouTube. Il n'y a pas de tuto comment coudre un citron. Et n'empêche que là, je pense que je fais un bon travail. On va pouvoir retourner au service. On y retourne. C'est super fatiguant de jongler. Je pensais vraiment que c'était le dernier de mes soucis. Ça ne ressemble à rien du tout. Ça, on s'en retoube, ça fait des jours clash. Je n'arrive pas à qu'il fasse en série. Je n'arrive pas à arrêter. Oh putain, j'ai rigolé pendant 3-4 minutes. J'ai mal aux abdos maintenant. Oh, ils sont durs. Mais pourquoi ? Ça fait tourner. Fort, mais pas trop fort. Vite, mais pas trop vite. On ne panique pas. On réfléchit à chaque lancée. Ah ! Allez, 20 secondes ! 20 secondes ! What ? Ok, j'ai compris. Maintenant, j'arrive à varier mon rythme, comme pour la carte à sauter. J'arrive à aller vite quand j'ai envie, aller lentement quand j'ai envie. Du coup, j'ai l'impression souvent de commencer comme un sprint, mais c'est un marathon de 30 secondes. Il faut que je trotte aussi un peu. Dernière tentative de la journée. Il est coincé dans le lustre. Je sais pas, il y avait un bout de papier là-bas. Ce serait un trésor. Putain ! Ça a déchet. J'ai l'impression que les 20 secondes, ça ne relevait plus de la chance qu'autre chose. T'en verras. Allez, allez ! Il ne faut pas rigoler ! Sois sérieux, Ali ! Sinon, tu n'auras jamais vu ce truc. Automatiquement, je rigole parce que je souffre. Je suis tellement fatigué que je ne me trompe plus rien. Ok, dis-moi un truc qui me permet de me rendre normal. Si tu ne réussis pas la challenge assez vite, elles vont partir en citronnade. Non, non, t'inquiète. Non, t'inquiète pas la poubelle. Non. Arrête ! J'en peux plus. J'arrête pas de rigoler. Pourquoi ? C'était un 2 secondes. Je pense que les citrons me bouquent. Je ne peux pas. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je n'arrête. Je n'arrive pas à contrôler. Je n'arrête pas de rigoler. Je suis fatigué. Je n'en peux plus de rire. Tu connais le Joker ? L'ennemi juré de Batman. C'est un personnage qui, à base, il est tombé dans une espèce de liquide très toxique. Et du coup, il a un rire constant. Je ressens sa douleur. Parce que là, c'est même plus marrant. Je souffre. Je ne veux plus rire. Je n'en peux plus. Montre. Il y a quelque chose. Je t'assure, je ne veux pas rire. Je ne contrôle pas. Je ne contrôle rien. Ok, attends, je vais me calmer un peu. Du coup, je vous dis à demain. Jour 5. Ah, zut. Non ! J'ai fait combien ? Non ! J'ai réussi ? Je n'en sais rien si j'ai réussi. Je le verrai au montage. J'espère que j'ai réussi. Mais bon, pour la bonne forme, je vais quand même faire les 25 minutes toujours dit. Ah, j'espère vraiment que je l'ai réussi. Attends, je vais repasser mon record, là. Ah, ah, oh, ah. Non ! No way ! Je pense que je l'ai pas tué. Ah, ça me bouffe de ne pas savoir, mais je pense vraiment avoir réussi. Vraiment, maintenant, je trouve que le jongle, là, je trouve ça hyper fun. Je comprends pourquoi il y a tant de gens qui jonglent. J'ai vu des conventions au Japon où des mecs jonglaient comme des oufs, mais parce que c'est ultra fun, en fait. J'arrive désormais à manipuler mon rythme. Un truc que je n'aurais jamais pu penser faire il y a 6 jours. On peut, par exemple, commencer très rapide. Et puis ralentir en lançant plus haut. Et puis repartir très rapide. C'est fun ! C'est une musique qu'on change tout le temps. C'est génial ! Vous savez quoi ? J'arrive. Petit disclaimer, ne jouez pas avec la nourriture. Sauve-moi. Oh ! C'est pas vrai ! Challenge terminé ! J'ai été vérifié au montage, et oui, j'ai réussi. Yes ! 6h18, c'est le temps qu'il m'a fallu pour jongler durant 30 secondes non-stop. Jongler a toujours été un truc super cool que je n'ai jamais su faire. Et vu le peu de matériel que j'ai en ce moment, pourquoi pas ? En ce qui concerne l'apprentissage, ce n'était pas aussi facile que je le pensais. Je me suis dit qu'il fallait simplement que je passe une certaine étape, et puis que l'entraînement suffirait. Mais pas du tout ! Vous l'avez sûrement remarqué, mon humeur était mozade au deuxième jour. J'avais constaté aucune progression en 2h, et ça commençait à me déprimer. Et pour me sortir de cet impasse mental, j'ai recommencé plusieurs fois à partir de zéro. La vidéo qui m'a vraiment aidé vient de Taylor Price, où sa façon d'apprendre était plus pragmatique, ce qui me convient mieux, et me donnait un mini-but à chaque étape. Donc, merci Taylor ! Je remercie aussi ma copine pour m'avoir supporté, et tout particulièrement le 4ème jour qui était terrible. Voilà, ça conclut la vidéo pour cet apprentissage. Vous remarquez, je ne dis pas le mot challenge, mis à part au tout début. Surtout parce que sur Internet, et plus particulièrement les réseaux sociaux, leur challenge a plus une connotation de cap ou pas cap. Alors, pour en citer quelques-uns rapidement, il y a eu le Cinnamon Challenge, le Fire Challenge, le Ice and Soul Challenge, le Tide Pod Challenge, on en a même carrément fait un même, la NEC nomination, qui a été quand même beaucoup plus connue, je trouve, en Europe. Mais voilà, leur version a majoritairement pour but sociétal, pour prouver qu'ils sont capables. Parce qu'il faut le dire, ça ne leur fait pas souvent du bien. Mon but ici est principalement de partager le combat que je mène, afin de parvenir à mon objectif. Avant de faire la vidéo, je suis heureux. Après l'avoir faite, je suis encore plus heureux. Voilà, j'avais besoin d'exprimer mon ressenti par rapport à ce mot, parce qu'à chaque fois que je le dis, j'ai ce blocage psychologique où je l'associe à une vision négative. Mais bon, ça ira bien avec le temps et l'habitude. Je vous remercie pour être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je les lirai tous. Likez, partagez si vous avez bien aimé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !